C'est un projet qui a été mis en place par le directeur de la piscine sur consigne des ministères d'éducation nationale et des ministères des sports. Il s'agit d'un stage massé pour les grandes sections maternelles, pour les écoles de fourmis mais aussi écoles d'O1. L'intérêt c'est de faire venir les enfants de cet âge-là toute une semaine, une séance par jour à la piscine. Ce qui permet sur le stage massé de les familiariser très vite, aussi bien aux petits bassins qu'aux grands bassins, qu'à la grande profondeur. Les enfants arrivent à la piscine, on fait un premier contact avec l'eau, principalement en général petits bassins, petites profondeurs, parce que ce sont des enfants qui pour la plupart ne sont jamais venus à la piscine. On les sensibilise à la sécurité, à la profondeur. Ensuite on aborde très vite la grande profondeur, le grand bassin, avec du déplacement avec appui en se tenant au bord, des immersions en passant sous des obstacles, genre des paires, pour les amener de plus en plus à s'éloigner du bord, à se déplacer le plus loin possible du bord progressivement, et aller rejoindre par exemple la ligne d'eau, traverser la ligne d'eau. Ensuite on arrive très vite aux entrées dans l'eau, c'est-à-dire être capable de sauter d'abord en petite profondeur dans le petit bassin, de descendre d'un toboggan, ou ensuite de carrément sauter dans le grand bassin. Et puis après vient la phase où on va commencer le déplacement, d'abord avec brassard, ou avec frites, avec planches, avec des flotteurs, et puis pour de plus en plus les amener à maîtriser leur équilibre, leur flottaison, pour arriver à se déplacer sans flotteur. Les séances sont dirigées en coopération avec les maîtres nageurs de la piscine, et les enseignants qui font entière confiance du maître nageur, et vice-versa. Le côté affectif et rassurant de la maîtresse, et le côté technique et technicien du maître nageur. Le fait de venir comme ça avec cette fréquence, on gagne du temps. On a déjà le bilan de la première semaine qui a été réalisée au mois d'avril, fin mars, début avril, et les enseignants ont bien vu le gain déjà visuel des enfants plus à l'aise d'une journée sur l'autre. Sous-titrage ST' 501